Bonjour, je m'appelle Mohamed et aujourd'hui je vais à la découverte du métier d'agent d'entretien d'espace vert. Je préfère vous le dire tout de suite, j'ai pas la main verte, moi les fleurs c'est pas mon truc. Par contre, il y a un domaine dans lequel j'excelle, c'est les courses de tondeuse. Ouais, je suis champion. Bon allez, on va voir Steven. Bonjour Steven. Bonjour. Mohamed, enchanté. Bienvenue à Mainvilliers. Merci beaucoup. Quelles sont les missions de ton métier ? Alors les missions de mon métier, c'est la tombe de pelouse, la taille, le désherbage. On a aussi du terrassement, de la maçonnerie légère, de la plantation d'arbustes, de l'arrosage. Et quels sont les diplômes nécessaires pour exercer ton métier ? Moi je suis arrivé à la régie de quartier sans diplôme et mon premier stage découverte, c'était dans l'entretien des espaces verts. Et puis comme ça m'a plu, je suis resté là-dessus. Et puis suite à ça, on m'a formé sur le tas et maintenant je passe un diplôme en alternance. Et selon toi, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité ? Comme qualité, déjà il faut beaucoup aimer la nature, il faut quand même être passionné des plantes. Il faut avoir une bonne condition physique, de l'endurance. Après il y a l'esprit d'équipe, savoir s'adapter à différents chantiers. Il faut aimer travailler dehors, parce qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse très chaud, il faut quand même travailler. Et toi personnellement, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier ? Personnellement, ce qui me plaît, c'est travailler à l'air libre, le contact avec les habitants. Parce que quand on fait un travail, on est souvent complimenté, parce que ça rend beau, c'est joli. Gratifiant comme tout. Oui. Et par la suite, qu'est-ce qu'on peut envisager comme évolution de carrière ? Par la suite, finir de passer mon titre professionnel ouvrier paysager. Pourquoi pas ensuite devenir chef d'équipe. Et puis dans quelques années, pourquoi pas créer sa propre entreprise. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui voudrait débuter dans les espaces verts ? Moi, le conseil que je donnerais, c'est d'être passionné par la nature. Parce qu'il faut être passionné par la nature pour aimer ce métier. Il faut avoir de la volonté et puis être motivé. Bon ben voilà, j'ai terminé ma journée de travail. C'était bien éprouvant. Ça demande une grosse condition physique. Parce qu'on a des outils à manipuler. Ça demande aussi beaucoup de travail d'équipe. Il faut qu'il y ait de la cohésion dans le groupe. Parce qu'il faut de l'entraide et on ne peut pas tout faire tout seul. Il faut mener le projet à bien. Et bien évidemment, il faut aimer travailler dans la nature aussi, dans les espaces verts. Aimer les plantes. Parce que c'est un milieu aussi, on en apprend beaucoup en termes de jardinage. Mais comment fait-on pour devenir agent d'entretien d'espace vert ? Les diplômes ou titres menant au métier d'agent d'entretien d'espace vert sont au nombre de 5 et sont accessibles dans le cadre d'un emploi d'avenir. Les perspectives d'évolution professionnelle vont vers le management des équipes ou vers des spécialisations qui demandent des formations complémentaires dans des domaines précis. Bon, merci beaucoup Steven. Merci à toi. Merci, j'ai appris beaucoup de choses en tout cas, c'était plaisant. Bon, bonne continuation. Merci à toi aussi. Salut. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501